Trois ans déjà que la discrète Marion se promène dans les rues de l'île, appareil photo à la main. Bonjour, je ne vous dérange pas ? Depuis la création de sa page Facebook, elle a publié plus de 200 portraits d'anonymes, lus en moyenne par 10 000 personnes par semaine. Quelle pose ! Incroyable ! Une photo, une rencontre et des confidences. Comment vous le vivez le lycée ? A chaque fois, des instants partagés. On ne connaissait pas toute sa page, je l'ai découvert. Du coup, on vient de s'abonner, c'est important, et puis ça a l'air sympa. Moi, ce que je vais chercher à savoir, c'est plutôt le personnel. Quelqu'un à qui je demande ce qu'il aime faire dans la vie, qui me dit « moi, j'essaye d'être positif », je vais chercher pourquoi il essaie d'être positif et si dans sa vie, il n'a pas réussi un jour à l'être. L'intérêt de la page, c'est aussi d'aller vers des choses personnelles et intimes, et les gens, en général, sont assez ouverts. Une quarantaine des portraits réalisés par Marion sont actuellement exposés dans ce bar de Lille. L'occasion de retrouver certains de ceux qui, un jour, ont accepté sans la connaître, de poser pour elle. J'étais très fière, en fait, parce que j'aime bien la photo, et savoir que je m'aime sur une photo. Et puis, non, le texte est bien écrit, et puis j'ai vraiment dit ce que je pensais, et puis ça a bien été retranscrit, et c'était chouette. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humilité et de simplicité dans ce qu'elle fait, et dans ce qu'elle écrit aussi, en fait, elle n'en rajoute pas des tonnes, elle retranscrit juste ce qu'on lui donne dans la rue, et je trouve que c'est vraiment très cool. L'avis de certains a été bouleversé après la publication de leur portrait. Ils ont reçu de l'aide, le regard sur eux a changé. Marion, elle, n'avait jamais imaginé vivre une telle aventure. J'ai démarré avec rien, j'avais juste mon petit appareil et mes jambes pour aller dans la rue, et aujourd'hui c'est une expo, demain ce sera peut-être un bouquin, j'en sais rien, c'est un truc de fou. Des photos qui aujourd'hui ne rapportent rien à Marion, si ce n'est le plaisir de ces rencontres et de savoir que d'autres apprennent à se connaître grâce à elle.